Salut, salut ! On est lundi matin, il est 10h, alors que dans le journal de bord de la semaine dernière, je vous disais que j'avais commencé à dégager sous les noisquiers, parce que les noisettes commençaient à tomber, et même ramener le broyeur, parce que j'ai des ronces. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Ben, on a eu du vent, un peu plus de 60 km heure, donc du coup, le chemin a été jonché de noisettes. Donc, il me reste toutes ces zones-là, à désherber à minimal, pour aller chercher ce qu'il y a dedans. Bon, ça a quand même permis d'en ramener pas mal. Donc, ça, c'est la récolte sur le chemin. Et ça, c'est toutes les bugs. Donc, vous voyez qu'il reste des noisettes dedans. Alors, soit c'est des noisettes que j'ai vues véreuses, soit un bon truc, j'essaie d'en trouver une. Voilà. Vous avez une noisette, là, dans sa bogue, et quand vous cherchez à l'enlever de sa bogue, elle ne vient pas, elle reste attachée. Ben, une noisette comme ça, ce n'est pas la peine de la ramasser, vous pouvez la casser. J'ai fait le test des dizaines de fois quand j'étais plus môme, elle n'est pas bonne. Donc, ces noisettes, elles viendront s'ajouter aux noisettes que j'avais déjà commencé à ramasser dans le panier. Et le vent, il m'a aussi fait tomber quelques pommes que j'ai ramassées également. Allez ! Il est temps que ça chauffe, que je désherbe tout ça pour pouvoir ramasser le reste. Bon, ben, nous vous l'a déjà rendu le lendemain. Les semaines se suivent et se ressemblent. Hier, je vous avais dit que j'allais désherber, donc j'ai juste commencé avant de dégager ce que j'avais, les arbres que j'avais mis en pot l'année dernière sous la structure métallique. Donc, c'est principalement de l'acacia. Et au fond, il y a quelques chênes, un noisetier et encore du loup. Donc, ils étaient ici, là, au fond. Comme ça, ça me permet, effectivement, j'y vois plus clair pour ramasser les noisettes. Ah, ben, là, le problème de ne pas jeter les coques. On croit que c'en est une. Ah, là, par contre, c'en est une. Donc, ça commence à faire des belles noisettes ici. C'est pour ça que je voulais dégager. Même si les grosses noisettes, plus globalement, les gros fruits à coques, ce n'est pas forcément intéressant parce que ça a souvent à dire que c'est chargé, gorgé d'eau à l'intérieur. Puisque, une fois que ça sèche, vous vous retrouvez avec une petite noix à l'intérieur d'une grosse coque. Donc, sous la terre, j'avais aussi des lauriers. Et quand on voit la taille du racinaire qui sort dessous, il était grand temps de les enlever. Donc, ce matin, j'ai enfin pu dégager, commencer à dévégétaliser cette zone-là. Donc, j'ai d'abord enlevé les grosses choses que j'avais, le plimousse, le câble. Mais juste pour vous montrer ce qu'il y a dessous. Donc là, j'ai un châssis de tracteur. Ça, c'était connu. Donc ça, je vais être obligé de faire appel à la force mécanique de la grille voisin pour le déplacer. Là, j'ai une espèce de remblesses et des graviers, du sable. Mais dessus, j'avais les montants ici. Il y avait des portes, des choses comme ça. Ça servait de déchetterie, on va dire ça comme ça. Et bien sûr, avec les carreaux. Donc là, c'est toute une partie du verre que j'ai enlevé en surface, mais il en reste encore dessous. Et pour couronner le tout, j'ai une grande bâche qui a l'air de prendre sous tout le tas, parce qu'elle ressort là-bas aussi. Et encore dessous, je pense que j'ai le puisard de ma fosse septique là où actuellement s'évacuent toutes les eaux de la maison, parce que je ne passe pas par la fosse septique. Donc si jamais j'ai un souci, il va falloir que je recroise. D'où l'intérêt de dégager cette zone-là. Et pourquoi je ne l'avais pas dégagée avant ? Parce que quand j'ai commencé à voir tout ce qu'il y avait, parce que j'en avais déjà envoyé une partie, ça, avec des enfants à la maison, c'est même pas la peine. Donc globalement, en verre, donc là, il y a du verre, de la ferraille, du plastique. Il y a également des restes de bouteilles. Donc là, vous avez un goulot. Et si vous voulez voir le reste de la bouteille, il est, je ne sais pas si vous le verrez, il est là. En définitive, le noisetier a poussé dessus et c'est la racine du noisetier qui a fait éclater la bouteille. Là, on s'aperçoit que, pareil, il y a les racines du noisetier qui passent au-dessus du verre. Donc, il va falloir que je le dessouche pour dégager cette zone-là. Ça tombe bien, c'était prévu. Donc, voilà. Donc, après ça, normalement, je devais faire quoi ? Je devais commencer à enlever toutes les cochonneries et commencer à enlever le verre et tout et mettre dans des sacs. Et bien sûr, une grosse ondée. Donc, obligé de revenir sur la maison. Donc, encore du temps de perdu. Donc, pourquoi je vous parle de mes à-côtés, la rénovation ? C'est juste pour faire prendre conscience que quand on demande des délais, combien de temps on va faire pour prendre combien de temps ou dans combien de temps on va faire si, on va faire ça. C'est très, très difficile parce qu'il faut jouer à la fois en fonction de ses disponibilités, également en fonction de la météo. Et en plus, moi, je rajoute le fait que je joue en fonction de mes envies. Par exemple, tout ça, il y a deux solutions. La solution rapide, je le mets dans la remorque. J'amène tout ça à la déchetterie. Mais, des graviers, du sable, j'en ai besoin. Donc, je vais tout dépolluer, tout repasser au tamis. C'est toujours la même règle. Rien ne se perd, tout se transforme. Tout ce qui est revalorisable ou réutilisable, j'en fais mon affaire. Ça me coûte du temps, mais globalement, ça gagne de l'argent. Allez, comme maintenant, c'est détrempé, donc il est hors de question que je mette les mains dans le temps. Il faut que la terre, on dit que la terre se ressuie, c'est-à-dire que l'eau rentre bien dans le sol et globalement, elle sèche un peu. Je vais m'attaquer au lierre sur cette zone-là. Oui, parce que là, c'est un tas de lierre et de racines. Là, c'est un tas d'herbes d'orties, etc. Et là, c'est les ronces. Les ronces, broyeurs. L'herbe, les orties, les mauvaises herbes au compostage, sur le tas qui est là-bas, qui a volontairement été mis là pour être à côté. Les racines, principalement, les rhizomes d'orties et tout ce qui est lierre derrière le hangar et quand ce sera sec, on brûlera. Allez, je m'attaque à dégager cette zone-là histoire de vous montrer ce qu'il y a sous tout ce lierre. Bon, malgré les nombreux giboulets cet après-midi, on se croira au mois de mars, vraiment, il n'y a plus de saison. J'ai quand même pu finir, donc on voit que le tas de lierre a bien augmenté. Donc, qu'est-ce que j'ai récupéré sous lierre ? J'ai récupéré un vieux banc, il y en avait deux. Bon, le problème, c'est que les ferrailles du milieu sont bouffées. Autrement, il aurait le coup de reconstruire. Ça, c'est les pieds en plastique d'une table que j'ai déjà récupérée, de la ferraille. Autour du pied, j'ai encore découvert quelque chose de bizarre. C'est que des petits graviers comme ça. Donc, c'est un tas qui a été mis là. Sur ce tas-là, il y a des anciennes ardoises. Si on continue le tour du pied, on en a aussi de ce côté-là. Celle-là, je ne le savais pas, je les ai découvertes. Et après, on a... Le problème, c'est que là, c'est coincé sous les branches encore du plastique. Ça, c'est une housse de siège qui est bloquée avec le volant. Donc ça, je la bloque, je la laisse en place parce que c'est un vrai bazar, parce que ça vous met de la mousse partout. Même si vous tamisez la terre, c'est difficile de voir que c'est de la mousse et pas de la terre parce que c'est la même couleur. Mais surtout, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Donc je fais le tour. Voilà. Sous le tas de ronces, il y avait ça. C'est un barbecue. Il est complet. J'ai même un chapeau supplémentaire. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Ce barbecue, je savais qu'il était là avant de le découvrir. Je savais qu'il y avait un barbecue sur le terrain. Et bien sûr, comme d'habitude, même si c'est que la partie Merchets d'iceberg, des ferrailles, du plastique et aussi des jouets. Donc un tracteur, une remorque, un hélicoptère, une voiture. Dessous, un joint de culasse d'une vraie voiture, un bidon d'huile, une jante. Bon là, les extincteurs, etc., c'est moi qui les avais rajoutés. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Ça, je ne vais pas le filmer, ça ne sert à rien. C'est qu'il va falloir que je dégage un peu tout ça parce qu'avec ce tas au milieu, là, je ne peux plus passer avec le tracteur. Donc il va falloir que je continue et assez rapidement que j'évacue également les bouts de verre de manière à ce que les enfants ne se fassent pas mal. Bon, on est dimanche, fin de semaine. donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a continué à dégager, enlever le lierre, etc., les débris sous les noisiers. Si, la seule chose que j'ai fait aussi, c'est que j'ai tiré, je ne sais pas si vous le verrez, un aérien, là, de manière à ramener l'électricité dans le hangar. Et pourquoi je voulais ramener l'électricité dans le hangar ? C'était pour remettre en route le banc de scie parce que l'hiver approche et je n'ai pas de bois de près. J'ai du bois mort un peu partout dans le terrain, mais du bois découpé en sec, je n'en ai pas. Donc je fais des petites cagettes. Je fais ça au banc de scie tant que c'est des petites sections, même plus grosses en retournant. J'ai l'habitude, ça le fait bien. C'est une lame en plus qui coupe même de la ferraille, etc. Donc il n'y aura pas de soucis. Ça, c'est le bois du sapin qui était à l'entrée sud du terrain. C'est les branches que j'ai coupées, donc celles-là, elles ne sont pas sèches. Donc je les mets là en attendant pour sécher. C'est une bonne trouvaille soulière, une bonne barre à mine de 2 mètres. Ça, ça sert toujours. Donc on a eu du vent ce week-end, principalement samedi. Donc j'avais bien fait de dégager parce que les noisettes n'ont pas tombé, n'ont plus. Il me reste toute cette zone-là encore à dégager, mais j'ai tout l'ancien sapin à virer, etc. donc il faut que je ramène, que je broie les petites branches et que je débite les plus grosses. par là, on a continué. Pourquoi pas tellement pour aller plus loin que sous le noisetier ? Pour la simple et bonne raison que là, j'ai des engins à sortir. Donc je voulais dégager principalement les grandes roues. Et en définitive, ça, ça sortira sans problème. Elles ne sont pas tenues au sol. Par contre, ça, c'est planté dans le sol et je ne sais pas ce que ça va donner. Et l'engin là-bas, c'est un trois points, donc le tracteur le sortira. Il me reste juste les orties et le reste du lier enlevé autour. Et comme j'ai dit que j'avais fait tous les noisetiers, j'ai aussi fait celui-là. Et j'ai dégagé plus loin que le noisetier derrière. Pourquoi ? Pour deux choses. Pour aller chercher les arbres tombés, même si c'est du soureau, c'est du mauvais bois, mais pour avoir effectivement du bois de chauffage sec. dégager le tracteur qui est dans son jus et aussi avoir du bois sec parce que j'ai quand même pu faire un feu, brûler une première partie du lierre ici. Le problème, c'est que le lierre tout seul, il ne l'aurait pas brûlé. Donc avec des vieilles ronces, des vieux morceaux de bois, etc., à peu près secs, on arrive quand même à le faire brûler. Au potager, les choux sont faits attaquer par les chenilles. Donc bien. En plus, je ne l'ai pas vu tout de suite. Du moins, je n'ai pas réagi tout de suite pour les enlever mécaniquement. Ce qui fait qu'elles ont eu le temps de bien bouffer. Mais bon, ils se remettront peut-être. la terre est trop humide pour éclaircir les carottes, mais il ne va pas falloir que je tarde. Et si on regarde au bilan, ce que ça donne. Voilà. Donc le panier de noisettes était plein avant les vents. dans le sac dessus, c'est là-dessus. Les pommes qui ne sont pas tous tombées, les plus petites. Et aussi, les champignons qui commencent à venir sur le terrain. Donc là, c'est deux coulmelles, mais il y a aussi pas mal de mousserons. Bon, mais ça en est fini pour cette semaine. Pas de grosses avancées, mais tout ce qui est enlevé, le lierre et tout, plié en deux, comme ramasser les noisettes JV Molo, parce que le dos, il n'aime pas trop. Et si on plie les genoux, c'est les genoux qui n'aiment pas. Donc on se ménage un peu. On en a aussi profité pour se reposer. Du coup, on a loupé des éclaircies, parce que c'est bien connu. En Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Mais bon, si on ne profite pas du moment où il fait beau, après, c'est trop tard. Et l'autre chose qui m'a pris un peu de temps, ça a été de réfléchir aux travaux aussi, parce que j'ai un souci, je n'ai toujours pas mon plancher. Et vu comment flamber les matériaux, je n'ai pas envie de mettre plus de 30 euros de mèles carrés dans de l'OSB. Donc je cherche des solutions alternatives, voire récupérer une partie de l'anneau que j'ai en place, je ne sais pas trop. Donc mine de rien, ça, ça prend du temps aussi. Puis c'est rendez-vous à droite à gauche. Donc la semaine prochaine, je ne sais pas encore ce que je vais faire, je vais bien voir, ça dépendra de l'inspiration. Il faut que je continue une fois que je suis parti pour le hier, mais après, autre chose, je ne sais pas, je vais peut-être m'attaquer à mon poil. Je voudrais revoir le busage histoire de le mettre comme il va, je vais le conserver plus longtemps que prévu, histoire de faire un busage un peu plus correct avant de le remettre en route. Donc en attendant, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et qu'il n'y a pas.